Stéphane on avait beaucoup d'espoir avant ce match vous aussi certainement après tous les bons résultats des semaines d'avant et là c'est un peu je vais pas dire la bouche froide mais on redescend un peu d'un étage. Oui ça sera peut-être à l'image de notre saison il va falloir s'accrocher jusqu'au bout aujourd'hui déception parce que dans l'engagement ils ont mis ce qu'il fallait après ce que je peux regretter c'est notre début de match où on se tire une balle dans le pied quand même parce que on est 14-0 quasiment au bout de 10 minutes de jeu sur deux erreurs on revient malgré ça derrière on refait on prenait ses casquettes qui reprennent le large donc quand une équipe contre Perpignan de ce niveau là c'est c'est voilà on se met quand même un boulot au pied d'entrée même si après on est revenu on a été courageux on s'est pas affolé et je pense qu'on pouvait même basculer le match sur le début de deuxième mi-temps qui met un peu des regrets je trouve qu'on a dominé on est allé dans leur camp on a une ou deux occasions voilà après on perd un ou deux ballons sur des rocs on marque trois points finalement sur nos dominations on perd deux trois munitions en touche qui nous font mal aussi et tout cumulé il en manque quoi est-ce que c'est pas la deuxième période qui laisse plus de regrets finalement parce qu'il y avait beaucoup de cadeaux après un mi-temps et à 15 contre 14 avec toutes les situations que vous avez pu avoir vous avez marqué trois points ouais 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 alors il ya ça il ya on a fait un peu trop de cadeaux quand même déjà sur 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 la première mi temps parce que franchement on prend on prend trois essais sur la première mi temps ou sur le premier c'est d'abord une touche perdue bon derrière ils enchaînent sur ce ballon récupéré sur la touche et puis marque sur l'autre c'est un ballon perdu à 80 mètres de notre ligne il marque et l'autre c'est sur un ballon on a on est il ya aucune pression sur un jeu au pied on fait un avance sur la ligne donc donc c'est un peu difficile quand même même à 15 contre 15 encore une fois on s'est pas aidé quoi sur la première mi temps après sur la deuxième c'est différent on a fait beaucoup moins de cadeaux on était à 15 contre 14 mais là je trouve que voilà il nous a manqué autant on avait mis un peu de un peu de volume dans notre jeu sur la première mi temps on a moins mis sur la deuxième on est rentré dans la zone de marque dans les 22 on se fait gratter un ou deux ballons voilà pas très précis sur nos zones de rock un ou deux ballons perdus sur les lancers et puis et puis voilà après les munitions on n'a pas non plus 20 donc de par ci de par là et puis au bout du compte ça fait trop quoi ça fait trop effectivement trois points de marqué par rapport à la domination qu'on a eu sur la sur le début notamment sur les premiers quarts d'heure les vingt premières minutes de la deuxième mi temps ça peut laisser des regrets parce que je je sentais bien quand même qu'on était dans sur une bonne dynamique entre la fin de la première mi temps et le début de la deuxième et que si on passait devant un score je pensais vraiment que les choses elles peuvent définitivement s'inverser et puis après tout doucement voilà ils sont revenus avec un gros jeu au pied aussi et payé de loin et puis et puis voilà quoi ça remet quand même pas aux causes la remontée au classement qu'il ya eu depuis le début du mois de janvier vous restez toujours dans la course pour les pour les phases finales ouais complètement je crois que ce soir malgré le fait qu'on prenne zéro point malheureusement quel que soit le résultat demain de nevers je pense qu'on aura quand même notre destin entre nos mains jusqu'à la fin de saison ce qui est quand même important ce qui n'était pas le cas il encore quelques semaines voilà après c'est un coup d'arrêt parce que c'est à domicile on savait qu'on avait un bloc on a un bloc compliqué voilà on joue il y en a la semaine prochaine qui est un sérieux concurrent aussi sérieux c'est un adversaire difficile mais voilà c'est c'est qu'on avait un bloc difficile il faut absolument qu'on prenne des points d'aider des jeudi prochain après on se dit dire que tenir un bras de fer comme ça dans l'intensité contre un tel adversaire vous aussi qu'il ya eu du progrès dans cette équipe depuis quelques semaines que vous avez retrouvé un visage qui vous permet d'espérer sur la suite et quelque part vous le trouvez aussi ce soir ouais oui alors après on sent qu'on sent qu'on est on est un plutôt un bon niveau ces derniers temps et où ce soir il n'y a pas tout à jeter non non pas du tout mais mais bon le regret c'est que voilà on se fait un peu cueillir à froid et encore une fois dans ces matchs là nous on joue je les répète depuis maintenant quelques semaines bon je vous ai même appuyé plusieurs mois j'ai des matchs de facinal quasiment tous les week-ends aujourd'hui on perd on n'est pas éliminé mais mais c'est genre de match où voilà contre ce genre d'adversaire dans ce genre de match il faut faire moins de cadeaux que ça on a trop fait sur le début de match et appareil sur la deuxième mi temps on doit on doit sur le début de la deuxième mi temps doit être un peu plus tueur et on doit on doit trouver les solutions pour aller vers la ligne et voilà est un peu plus propre sur quelques secteurs et on n'a pas su on n'a pas su l'être derrière mais écoute on n'est pas revenu mais assez logiquement Stéphane les matchs contre Perpignan ils sont particuliers depuis quelques aînés est-ce que c'est par rapport à ça qu'il y a eu ce petit stress justement au début de match qui a contribué à ses petites erreurs je pense à tout fait en avance ses ballons perdus ce rang vous vous partez devant le rang 22 jouait vite directement en touche des trucs inhabituels quoi ouais ouais on a fait on a fait on a fait beaucoup de cadeaux bon on en fait quand même un bon je trouve que cette année globalement on fait quand même un peu trop de cadeaux à nos adversaires même si encore une fois sur ces dernières périodes on a su s'accrocher et revenir et enchaîner avec beaucoup de points mais mais je sais pas si les mecs étaient en tout cas j'ai senti les mecs très un peu stressés c'est vraiment le match parce que parce que concernés parce qu'ils voulaient pas décevoir et parce qu'ils savaient qu'ils avaient une grosse équipe en phase 2 voilà alors est ce que c'est le stress sur le début de match je sais je sais pas mais en tout cas c'est assez c'est dur quoi parce que quand t'aimais 14-0 quasiment bout de dix minutes contre une équipe comme ça encore une fois bon faut revenir mais on aimait mais on est quand même revenu on revient quand même à cinq points sur le sur le sur la mi-temps mais malheureusement voilà on a une dernière occasion sur la dernière touche en fin de premier mi-temps on se la manque alors qu'ils viennent de prendre un carton rouge qui sont peut-être un petit peu dans le doute on trouve une belle touche on se la manque et sur la deuxième mi-temps pareil on a manqué deux trois touches importantes qui nous auraient permis de lancer le jeu et puis sur un ou deux ballons dans la zone de marque qu'on n'a pas su assez bien conservé il ya un coup qui ce qui que que jim joue avec ange sur une redoublée un peu à l'aveugle malheureusement ça joue à rien autrement il ya on va derrière la ligne mais tout ça accumulé fait que malheureusement on marque pas quoi donc voilà c'est comme ça stéphane il ya eu peu de changement dans ce match très tardif qu'est ce qui vous a poussé vous à dire à coacher aussi tard à laisser l'équipe de départ quasiment à changer aussi aussi longtemps sur le terrain ben déjà devant on a quand même changé à droite tout de suite on a changé il ya à gauche un quart d'heure 20 minutes à peu près il me semble ensuite après pour la touche bon julien riau il est pas dans le même profil que que noah et on avait déjà un petit peu des difficultés donc que bon noël avait l'entorse de chouille mais comme les gens n'étaient pas super sur un an sexe de ce secteur là on n'a pas voulu non plus encore enlever un vrai sauteur qui est noah par un part julien qui peut sauter mais qui est quand même c'est pas sa qualité première donc voilà c'est pour ça aussi qu'on a laissé clément et estime même si thibault est capable de sauter et pour derrière voilà on moi j'avais trois remplaçants je trouvais que les mecs étaient plutôt dans le match si benito il fait une grosse erreur sur le troisième essai de perpignan mais je sais qu'il est capable aussi de faire des différences à tout moment et bon voilà c'est pour ça que j'ai fait les changements tard sur 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 ces jours là quoi est-ce que le match c'est toujours facile un peu de réécrire après il aurait été possible peut-être de le gagner en cherchant plus des pénalités en gagnant la pression vous cherchez à marquer l'essai absolument j'en attends bousquet rester dehors et nous deux solutions de pénalités de longue distance ouais ouais alors c'est vrai que j'ai réfléchi à ça après le match parce qu'on en a deux mais qui sont loin quand même elles sont à 50 mètres 45 mètres en coin elles sont quand même difficiles pour un buteur peut-être qu'on aurait pu les mettre et revenir au score après c'était pas pour passer devant c'est pour juste pour revenir parce qu'il y avait cinq points d'écart et je trouvais qu'on était dans une bonne dynamique sur le début de la deuxième mi-temps donc effectivement après coup on peut se dire tiens on aurait peut-être pu en prendre une revenir à deux points mais il fallait déjà la mettre parce qu'elle n'était pas facile et je trouvais que dans la dynamique dans laquelle on était à 15 contre 14 il ya quand même la possibilité de raid et puis je sentais aussi que si on passait devant ça serait difficile pour eux au score de après de repasser devant et donc je me suis dit bon si on marque un essai transformé si on revient je pense qu'on peut peut-être plier vraiment le match malheureusement on marque pas quoi marque pas au strike off madera ce sera là la semaine prochaine ouais au strike off est là il est arrivé là au milieu du début de semaine et josé sera là que 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 lundi non ça tirait mais j'ai pas encore j'ai pas encore checker que le médical il ya juste noah parce que j'avais à l'oreillette on a dû sortir parce qu'il avait un problème à une cheville j'espère que c'est pas trop grave il ya c'est un changement tactique à la maison ouais ouais c'est un changement tactique ça se passait pas trop mal en mêlée donc on est on est on était plutôt bien mais on avait besoin de s'activer un peu plus perpien une équipe qui s'active qui va dans le sens qui voilà donc et puis on s'est dit si on doit avoir peut-être une bonne mêlée à dix minutes de la fin dans les cinq dernières minutes mais les très très importante on sait jamais on aurait pu de façon le faire au rentré donc c'est pour ça qu'on a fait ce coaching tout ça mis bout à bout ça doit pousser l'équipe à grandir encore en prévision des matchs de phase finale si vous les disputez oui oui de toute façon ces matchs là ils sont aussi fait pour qu'on apprenne un peu bon après encore une fois l'analyse elle est vite faite entre ce qu'on a laissé on leur a laissé sur le début de match et ce qu'on a laissé un peu nous par contre sur le début de la deuxième mi temps encore une fois sur contre ces équipes là c'est difficile de s'en sortir voilà donc le regret il est vraiment là aujourd'hui on a été un peu en dessous sur ce qu'on avait fait ces dernières semaines sur sur la touche alors que ça fait quand même vraiment quelques semaines qu'on était très très performant là on a eu plus de mal aujourd'hui c'est des choses qui arrivent voilà et et puis après le regret ouais c'est pas avoir pas avoir scoré sur le début de deuxième mi temps bon il faut que je revois un petit peu pourquoi mais parce qu'à chaud j'ai pas revu toutes les images c'est un peu compliqué mais le regret il est un petit peu là parce qu'encore une fois je voulais j'avais vraiment mis qu'en place devant un score parce que je pense que ça aurait été une toute autre fin de match merci